Justement, avec le recul du temps, que pensez-vous de votre expérience dadaïste, du dadaïsme et du regain d'intérêt de main-milieu actuel pour ce mouvement ? Comme je vous l'ai dit, pour nous, le dadaïsme était quelque chose de très sérieux. Il n'avait pas une signification en tant qu'art. Pour nous, ce n'était pas les tentatives, les traînes à nouveau. C'était l'opposé du futurisme qui était emballé pour le futur, pour la civilisation moderne, la vénocité, la machine. Tout cela n'existait pas pour nous. Alors, si on considérait que le dadaïsme, et en partie aussi l'abstrait, avait une valeur comme le reflet, comme la manifestation d'une crise existentielle très profonde. On était arrivé au point zéro de valeur. Alors, il n'y avait pas trop de possibilités à celui qui avait fait sérieusement cette expérience. On devait se tuer. Ou bien, rebourser chemin. Et beaucoup, et plusieurs l'ont fait. Voyez, Aragon, Breton, Sopoul. Sarah lui-même, récemment en Italie, peu avant sa mort, reçut un prix presque académique de poésie. En Italie, il y a eu des phénomènes analogues. Papini, avec le groupe duquel j'étais très apparenté lorsqu'il faisait l'anarchiste et l'individualiste, est venu catholique. Alors, Dengosovici, qui est un peintre bien connu, qui s'occupait de l'expressionnisme, du cubisme et du futurisme, devint un traditionnaliste, en s'entraîchant de l'amour. Alors, c'est la deuxième possibilité. On ne se tient pas sur ses positions. La troisième, c'est de se jeter à l'aventure. Dites par rapport. On pourrait dire que la méthode d'adaïste n'est pas de pourruire des interrelations avec la formule dadaïsme toujours, telle que je l'ai interprétée, et que la formule d'arebo, des règlements de tout le sang pour devenir voyant. Alors, comme je dis, l'autre solution, c'est de se jeter à l'aventure. Comme le fait de dire d'arebo, comme le fait des filles en certaines mesures blessant grâce à des autres personnes. Enfin, il y avait une autre possibilité, la positive. Étant donné que l'essor, presque inconscient, mais réel, tout ce mouvement, était une volonté de libération, de transcendance. Poser un limite à cette expérience et chercher des effrayés germains. Mais les autres domaines, où cette sphère aurait pu être satisfait. C'est ce que j'ai fait dans ce temps-là. Après un moment de crise très rare, à laquelle c'était miracle, si j'ai survis à cette crise. Je sais, puisque les fonds existentiels qui avaient justifié mon expérience d'adaïste n'existaient plus. Il n'y a plus d'aucune raison de m'occuper de cette chose. Je suis passé à mon activité et cette activité pour laquelle je suis aujourd'hui essentiellement connu. Je suis passé à mon activité et cette citstr plate ser açée du Conseil de Croix. Sous-titrage ST' 501